Bonjour à tous, petite vidéo, aujourd'hui une petite vidéo sauvage à la Grande Bibliothèque, c'est un lieu que j'aime beaucoup, parce qu'il y a la climbe ! Donc j'ai fait plusieurs vidéos en essayant de vous montrer, vous pousser en fait, ou vous inspirer à essayer de faire de la recherche sur Youtube. Je vais vous montrer un petit peu comment moi je fonctionne et comment je vais faire ma première recherche sur Youtube. J'en ferai d'autres, avec d'autres penseurs, d'autres domaines, etc. Mais là c'est la première, donc j'essaie de tester. Et je vais vous donner un petit peu les bases de mon fonctionnement. Donc c'est assez simple, je vais choisir un phénomène, quelque chose qui m'intéresse sur Youtube. Là ce qui m'intéresse sur Youtube c'est le fait que le contenu des Youtubeurs à un certain niveau finit par se ressembler. C'est assez souvent le même format, les mêmes types, le même style. Je vais choisir ensuite un chercheur, un auteur, un théoricien. Là pour ce coup-ci j'ai choisi Gabriel Tarde et les lois de l'imitation. C'est un très vieux chercheur, il faut imaginer qu'il est né en 1843, il est mort en 1904. Donc c'est vraiment des sciences humaines qui commencent à émerger. Il est classé sociologue. Mais c'est vraiment un très 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 vieux modèle de pensée sociologique et c'est ça qui est intéressant parce que c'est un des piliers et puis on va pouvoir l'utiliser aujourd'hui avec Youtube. Le deuxième point que je vais vous montrer ici dans la pratique c'est donc la problématique, c'est comment je formule ma question, comment je vais interroger mon phénomène. Donc là ma problématique ça serait comment explique-t-on qu'à un certain niveau les Youtubeurs ont des vidéos qui se ressemblent, qui s'homogénéisent. Je vais ensuite faire ce qu'on appelle la collecte de données, donc le support que je vais analyser. Donc ça veut dire est-ce que je fais des entretiens, est-ce que je contacte des Youtubeurs, je leur pose directement la question, hé pourquoi tu copies lui ? Est-ce que je vais interroger sinon des gens avec un questionnaire ? Je vais par exemple attraper 100 personnes qui regardent des vidéos Youtube, faire un questionnaire, leur demander si elles trouvent que les vidéos se ressemblent. Est-ce que je vais faire de l'observation, donc je vais regarder un Youtubeur en train de monter une vidéo ou de filmer une vidéo ? Est-ce que je vais m'intéresser à un corpus, donc est-ce que je vais chercher des données que je vais moi-même créer comme une création de contenu ? Donc ça c'est le troisième point. Ok, ça c'est pour cette première vidéo, la deuxième vidéo que je vais faire sur le même sujet, on ira plus dans l'analyse, on ira plus dans les résultats. Donc si on veut, cette première vidéo va nous permettre d'avoir les bases et de pouvoir questionner un petit peu ce phénomène-là. Donc moi je me suis dit, ok c'est intéressant, on voit sur Internet que les Youtubeurs arrivaient à un moment, il y a une homogénéisation des stratégies de vidéos et je me suis posé la question, est-ce que c'est parce que c'est des méthodes qui sont bonnes, qui sont des bonnes pratiques et donc ça donne du succès et donc on copie les gens qui ont du succès. Ou j'ai inversé la pensée, je me suis dit ou est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font que ça a du succès. Et en fait pour essayer de démêler tout ça dans mon cerveau malade, je me suis intéressé donc à la pensée de Gabriel Tard. Alors si vous avez eu des cours de sociologie, c'est un peu un passage obligatoire, s'il fait partie des fondateurs, c'est le directeur d'Emile Durkheim, donc son idée à lui c'est de nous dire qu'en fait la société, les individus dans les sociétés passent leur temps à se copier. Et c'est assez intéressant parce qu'il dit, se copier c'est aussi la meilleure façon d'apprendre. Donc si moi j'apprends à faire de la sculpture ou si j'apprends à faire du dessin par exemple, je vais commencer par copier. Et il dit la seconde chose aussi, c'est que c'est le meilleur moyen de vivre ensemble. Si on se ressemble, si on arrive justement à être homogène, on va pouvoir plus facilement vivre ensemble. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça va à l'encontre de ce que nous on pense dans notre société, ça va à l'encontre de la manière dont notre psyché se construit. On est là avec des discours, soit ta propre marque, soit individualiste, démarque-toi, etc. Et en réalité, selon la pensée de Gabriel Tarde, avec le temps, on finit par s'homogénéiser en fait. On fait l'inverse. On n'est pas en train de devenir des individus extraordinaires, des flocons de neige uniques et merveilleux. Mais au contraire, on est en train de devenir de plus en plus similaires. Et donc, c'est vraiment fort comme pensée, c'est assez contre-intuitif parce que ce que dit Tarde, c'est qu'en fait, plus on est jeune dans la société et plus on est différent, plus on est hétérogène. Et plus on vieillit, donc plus on devient homogène et donc on passe de l'hétéro-hétérogénéité à l'homogénéité. Et c'est comme pour lui, il essaie d'expliquer ça en faisant des métaphores et des analogies avec le vivant. Il dit, ben voilà, les humains, c'est des cellules connectées les unes avec les autres. Lui, il appelle ça les nomades. Il y a comme un champ magnétique, il y a comme une énergie qui passe à travers tous les humains qui les pousse en fait à se copier. Parce que pour la société, ce qu'il y a de plus efficace, c'est ce qui va être copié, c'est ce qui va être répliqué. Les bons comportements, les meilleurs comportements pour la société, attention, ça veut pas dire bien ou mal, mais les meilleurs comportements pour la société pour permettre à la société de continuer à se développer en tant qu'entité, en tant que corps social seront imités par les gens. Et ce qu'explique Gabriel Tarde, c'est que oui, on se copie, mais on le fait aussi de manière intelligente. On va copier les comportements qu'on juge les plus pertinents. Il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est qu'on peut toujours se poser la question, oui, mais si on se copie tout le temps, il n'y a pas de génie, il n'y a pas de création, il n'y a rien de nouveau. Et Tarde, il dit, bah en fait, oui, il y a de la création parce que ces individualités qui s'additionnent les unes aux autres pour créer une homogénéité, avons sélectionné dans la copie des choses qui les intéressent et au fur et à mesure de la copie, avons allé chercher ou agencer des choses très différentes à partir de leur propre expérience, en fait, à partir de leur propre jugement, qui vont donner quelque chose de nouveau. C'est ça le génie. Donc, pour lui, toute la société est construite sur l'imitation, en fait, et donc ça crée une société plus cohérente, qui est capable de durer plus longtemps et qui facilite ses interactions sociales. Moi, je vais prendre cette idée-là, que je trouve pertinente, et je vais l'insérer, je vais essayer d'analyser YouTube de la même manière, à partir de la grille sociologique que m'a donnée Gabriel Tarde. Donc, mon objet de recherche, YouTube, est le phénomène d'homogénéisation, donc en fait, si on veut, le concept, c'est l'imitation. Le chercheur que j'ai choisi, qui va illustrer cette histoire d'imitation, c'est Gabriel Tarde. Maintenant, il ne reste plus qu'à parler du support, en fait, de la collecte de données, pardon, de la méthodologie. Pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé ces livres-là qui sont super. C'est Armand Collin, c'est l'enquête et ses méthodes, il existe l'entretien, il existe le questionnaire, il existe l'observation, il en existe plein, le récit de vie, il y en a plein, plein, plein. Ça, ça va vous permettre, si vous voulez aller chercher les données, de pouvoir avoir un cadre de référence facile. Ce n'est pas un gros, gros livre, c'est facile à placer, puis c'est facilement... C'est très, très bien fait, en fait. C'est très, très bien fait. Je vous conseille à tout le monde de les lire. Moi, je ne vais pas interroger les gens, parce que si je commence à aller voir les YouTubeurs en leur disant « Pourquoi t'as copié lui ? » Il y a peu de chance qu'on me réponde. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un corpus audiovisuel. C'est une notion que j'ai été chercher, en fait, dans un livre qui s'appelle « Analyse des contenus audiovisuels ». Donc, comme YouTube, c'est un média, et que je me demandais comment faire l'analyse du contenu d'un média, j'ai été chercher un livre, en fait, qui fait pareil avec la télévision, en fait. C'est la base qui sert surtout à la télévision. Et je me suis dit « Je vais me servir de ce qui se passe dans la télévision pour vous transposer dans YouTube pour avoir une base d'analyse ». Donc ça, ça va être... Ce que je vais analyser, en fait, c'est que je vais aller sélectionner des vidéos, je vais en faire un certain nombre, je vais les décrire, et ensuite, je vais les analyser pour bien les comprendre et pour pouvoir essayer d'expliquer cet effet d'imitation. Est-ce qu'il est vrai ou non ? Est-ce que je ne me trompe pas ? Est-ce que YouTube, elle, imite aussi quelque chose d'autre ? Et tout ça, c'est pour essayer d'expliquer qu'en fait, la science, c'est des boucles de rétroaction. Donc, je pars avec une piste, je pars avec un instinct, je pars avec une idée, et ensuite, je vais essayer de la confirmer. Et pour pouvoir la confirmer, je vais aller chercher des gens qui ont réfléchi à ces questions-là, qui sont nos pères, en fait, en science, qu'on appelle ça nos pères. Donc là, pour moi, mon père, c'est Gabriel Tarde. J'ai choisi qu'un seul chercheur, mais je peux en choisir d'autres, je peux en ajouter, je peux rajouter d'autres concepts. Pour l'instant, on n'est pas là, je vais le faire dans d'autres vidéos. Mais pour cette première vidéo-là, c'est poser les bases de mon enquête et d'essayer de comprendre, justement, ce phénomène que je retrouve et que j'ai l'impression qu'il dirige un petit peu YouTube à des très hauts niveaux. Donc, voilà un peu l'idée. On commence cette recherche et puis on va voir ce que ça donne. L'important, c'est justement d'être capable d'avoir, comme je le disais un peu avant, les boucles de rétroaction, reformuler sa problématique, essayer de recentrer ce que j'ai compris sur Gabriel Tarde et comment l'utiliser, etc., etc., et petit modifier ce qui ne fonctionne pas pour qu'à la fin, ça soit correct. On a toujours, en fait, on a une mauvaise impression des recherches scientifiques souvent parce qu'on tombe tout de suite sur l'article ou on tombe tout de suite sur le livre et l'article ou le livre, ils ont été faits, ils ont été pouffinés, ils ont été retravaillés des centaines et des centaines de fois. Donc, c'est pour ça que ça paraît tellement parfait, en fait. Ça paraît tellement logique AB plus BC égale AC. Donc, on a cette impression-là quand on lit un article scientifique ou un livre scientifique, mais c'est parce que ça a été peaufiné des centaines de fois. Il ne faut pas avoir peur d'un bout de rétraction. Au contraire, il faut y aller, il faut se tromper, il faut se réajuster. C'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on a des bonnes idées. C'est quand on est capable de dire, ok, ma problématique n'est peut-être pas complètement bonne, je vais y aller et je vais l'affiner au fur et à mesure et je vais recommencer. Et l'important aussi, c'est de le faire avec vos amis, avec vos directeurs, avec votre famille, avec les gens que vous trouvez importants pour voir comment se réajuster au fur et à mesure. Donc, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Partagez, likez et puis à la prochaine. Merci. 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 Merci.